... Aujourd'hui, je commencerai par remercier la presse qui, il faut le reconnaître, ne manque pas d'attention à l'endroit de notre Assemblée Générale Ordinaire. Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, merci pour votre bienveillante attention. Je commencerai par m'offisquer. Nous venons de fêter le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. J'ai été désagréablement surpris de constater que le Général Lanzanaconté n'a eu aucune place dans les cérémonies, dans les discours. Et j'ai fait le tronçon, aéroport, palais du peuple. Il y avait beaucoup de photos de personnalités. Il n'y avait que Alpha Condé et le président Sécoutouré. Je me souviens qu'Alpha Condé disait qu'il prenait la Guinée là où Sécoutouré l'a laissé. C'est comme si le président Lanzanaconté n'a pas existé. J'étais choqué. Parce que je connais le rôle, et vous tous, vous le savez, le rôle que le président Conté a joué. Si on accepte que Ahmed Sécoutouré est le père de l'indépendance, personne ne peut nier que Lanzanaconté est le père des libertés des Guinéens. La liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de voyager et de revenir dans son pays, la liberté d'entreprendre. C'est le général Lanzanaconté qui a donné ça aux Guinéens. C'est lui le père de la démocratie multipartite. C'est lui qui a supprimé les normes et la fourniture obligatoire du bétail qu'on appelait les tours. Les Guinéens s'en souviennent. On ne peut pas occulter l'oeuvre du général Lanzanaconté. Alors que, à juste raison, il y avait des photos de l'udeurs africains. Mais le président Lanzanaconté a été absent. C'est volontaire, c'est voulu. Je proteste contre ça. La Guinée lui doit respect et considération pour les libertés qu'il a octroyées aux Guinéens. Je parlerai par la suite, ensuite, de la mise en place illégale et désordonnée des conseils communaux. Mais on dirait qu'ils sont devenus fous. Lorsqu'on parle d'États voyous qui ne respectent pas la Constitution et les lois de la République, vous arrivez en Guinée, vous en avez trouvé un. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé à Guéassou. On a calciné la maison du représentant du BL. On a mis en place l'exécutif sans la participation des élus. Hier, à Vendek Enema, la sous-préfecture natale du leader du BL, Faya Milimono, l'OERDIC et l'UFDG ont présenté une liste commune. On a eu quatre élus. On a demandé aux préfets de remplacer les élus de l'UFDG par d'autres citoyens qui ne sont pas élus. Le sous-préfet est venu sortir les élus de l'UFDG de la salle, Manu Militari, pour amener deux autres qui ne sont pas élus et leur dire que c'est eux qui votent. C'est dans ces conditions que le Dr Faya a demandé à ses élus de sortir de la salle. Si on peut décider que ce sont des gens que le pouvoir a désignés qui vont voter pour le maire en lieu et place de ceux qui sont officiellement élus, c'est qu'on est devenus fous. Et on a sorti les gens, on avait déployé l'armée et la gendarmerie et on a fait ce qu'ils ont considéré comme une élection du maire et de ses adjoints sans la participation ni des élus du BL qui étaient au nombre de 10, ni des élus de l'UFDG qui étaient de 2. Ça ne s'arrête pas là. C'est ce travail qui continue partout. À Nabou, dans Sigiri, il y avait 6 dissidents du RPG, élus, qui n'étaient pas d'accord avec celui qui était proposé au poste de maire. Ils ont fait une coalition avec l'UFDG et l'UFR. Mais on a sorti et remplacé les élus du RPG pour dire qu'ils ne peuvent pas voter. On a envoyé d'autres citoyens pour voter à leur place. C'est ainsi que l'exécutif a été mis en place. À Balandougouba, dans Mandiana, nous avions 3 élus, l'UFDG. Ils ont dit, M. Sidibé qui est élu, qu'il ne peut pas voter parce que selon eux, il ne réside pas à Balandougouba, il réside à Mandiana. On l'a sorti de la salle pour dire qu'il n'a pas le droit de voter. Et on a envoyé un autre qui n'était pas de la liste de l'UFDG. C'est incroyable ce qui se passe. À Tokounou, l'UFDG a eu deux élus ce matin avant d'arriver ici. J'étais en contact téléphonique avec Tokounou. L'UFDG a eu deux élus. Ils les ont sortis. Ils ont introduit d'autres. Dire que ce n'est pas eux les élus. Ils introduisent d'autres du RPG en lieu et place des élus de l'UFDG. Il n'y a rien à faire. Le fédéral, à partir de Cancang, a protesté. J'ai appelé. J'ai dit, donnez-moi le sous-préfet. Il n'a pas voulu prendre le téléphone. À Kalinko. Kalinko en a parlé. On a refusé l'accès à la ville des élus de l'UFDG. Même le député, on lui a refusé l'accès au chef-lieu de la sous-préfecture. Ils ont fait les élections sans les élus de l'UFDG. Alors qu'on l'avait emporté largement à Kalinko. Et c'est ce qui était à l'origine des violences que les extrémistes du RPG avaient provoqué. Parce qu'ils n'ont pas pu digérer leur défaite. Aujourd'hui, ils ont installé un maire RPG sans la participation des élus de l'UFDG qui était majoritaire. Je dis, je répète, si vous cherchez un métaphayou, vous arrivez ici, vous en avez trouvé un. On ne peut pas se comporter comme ça. Donc, cette situation, on continue comme ça. Tant que le RPG, lorsqu'il n'arrive pas à réunir le quorum leur permettant de désigner le maire, on n'installe pas. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas du tout, ils excluent les autres, ils disent qu'ils ne participent pas à l'élection. Voilà comment ils sont en train de procéder. Nous sommes dans un pays, une république bananière. Mais c'est inacceptable. M. Alpha Condé, qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et la liberté, c'est le plus grand dictateur qu'on puisse avoir aujourd'hui. En Afrique de l'Ouest, il n'y en a pas pareil. Comment on peut organiser ? Jusqu'à présent, officiellement, la mise en place des exécutifs est suspendue. Mais dès qu'ils réussissent à retourner les élus des listes indépendantes ou de l'opposition, ils apportent le Coran, on dit aux élus de jurer, ils leur donnent l'argent, on dit tout de suite, il faut organiser l'élection. Il n'y a aucun programme, nulle part. Tout le monde devait être installé le même jour. Le ministre devait prendre un arrêté indiquant le lieu, le jour et l'heure où chaque exécutif devrait être mis en place. Il n'y a pas. C'est lorsque le RPG vient, finit de négocier, de corrompre les autres élus et lorsqu'ils sont convaincus qu'ils peuvent l'emporter dans la mise en place de l'exécutif. C'est en ce moment, et en ce moment seulement, qu'ils organisent les élections. Mais c'est extraordinaire. Lorsqu'ils ont vu l'UFDG l'emporter à Fria, à Sougheta le même jour, ils ont dit arrêter, on suspend. Maintenant, il faut qu'on aille organiser. D'abord, avant, ils ont envoyé des sommes colossales partout où on pouvait être en ballotage pour essayer de corrompre nos élus, corrompre les élus des listes indépendantes pour se faire le corrompre. Et c'est lorsque cette opération est complète et réalisée, c'est en ce moment seulement que les représentants de l'administration sont autorisés à faire, à mettre en place les exécutifs. Amma Faraya ! Ils ont commencé l'opération. Ils se sont rendus compte que l'UFDG perd. Le superviseur sort, je vais consulter. Il sort, il revient, il dit que c'est suspendu. Jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre ce second mandat, heureusement le dernier de M. Alpha Condé. Le dernier, si on se mobilise, si on continue le combat, malgré les intimidations, malgré le retournement de certaines personnes qui n'ont pas de convictions, qui ont des intérêts. À l'UFDG, nous avons des convictions. Nous n'osons ce pays. Nous nous battons pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait le développement, pour qu'il y ait la fraternité entre les fils de ce pays. M. Alpha Condé, son outil, son instrument de travail, c'est la division. Je vais passer à la situation de Kinya. Parce qu'on est en train d'induire les citoyens en erreur. C'est Alpha Condé qui a l'origine de tout ce qui arrive. C'est lui qui a manipulé l'âge Mamoudou. C'est lui qui a manipulé l'âge Shekuna pour qu'il tienne les discours dévastateurs que vous avez entendus. Pourquoi ? Il s'est rendu compte que l'UFDG est en train de réaliser des performances extraordinaires en Basse-Kiné. Il a été déstabilisé par ça. Je l'ai dit, nous étions premiers, bien entendu, à Ratoma, 34 quartiers sur 34. À Dixine, 15 quartiers sur 22. À Matam, 8 quartiers. On ne se gagnait jamais plus de 2 quartiers puisque nous avons l'historique. à Matoto, on a fait une performance extraordinaire, largement 1er devant l'ORPG, devant l'UFR. À Forecaria, par partie, nous avons le meilleur first score. À Dubreka, 23 sièges sur 41. Soit 60% environ des suffrages valablement exprimés. L'ORPG, 12. Nous avons 23 dans les urnes. À Manéa, nous sommes largement premiers. À Kindia, on a 55% des suffrages exprimés sont en faveur de la liste conduite par Ablaïba. L'ORPG, 30% seulement des suffrages valablement exprimés. Face à cette situation, il a dit qu'il faut arrêter cette dynamique. Le moyen, c'est quoi ? C'est la division. C'est de transformer le conflit politique qui existe entre l'ORPG qui vole nos suffrages et nous qui revendiquons la vérité des urnes. C'est de transférer ce conflit en conflit ethnique entre Soussou et Peul. C'est Alpha Condé, c'est personne d'autre. Il a suscité les discours que vous connaissez. Il a suscité les violences qu'on a enregistrées à Kindia et ailleurs. C'est lui qui a commandité l'attaque de la maison de ma belle-famille parce qu'il pense qu'il va casser mon moral et celui de mon épouse. Mais il s'est trompé ! Nous allons continuer le combat ! Le 28 septembre, ma maison a été pillée, même pas une cravate ! Ça ne m'a pas fait fléchir. Ça ne m'a pas fait fléchir. Nous continuons, ce pays est le nôtre. Nous voulons que les Guinéens soient des frères, qu'il y ait le développement au profit de tout le monde. Ils ont pillé systématiquement la maison de ma belle-famille avec la bénédiction d'Alpha Condé. Mais ce n'est rien ! On a pillé d'autres, on a perdu beaucoup d'autres choses. Des gens parce qu'ils étaient militants. sympathisants de l'UFDG. Leurs maisons ont été détruites. Ma belle-mère est âgée de 80 ans. Son mari a fait toute sa carrière à Kindia. Tous ses enfants sont nés à Kindia. Il est enterré à Kindia. Ils ont pris des biens, de l'or, mais ce n'est pas important. Elle se plaint. Elle a encore les cahiers de l'école primaire de son mari qui ont été déchirés, qu'elle a conservés minutieusement. Ses notes à l'école de médecine de William Ponty. Elle avait tout conservé. Tout a été distribué. Elle m'a dit que la seule chose qui m'a fait mal, c'est ça. Ce n'est pas environ 200 grammes d'or où tous ses enfants et ses petits-enfants en voient là-bas. C'est rien. D'autres ont perdu plus que ça. Mais on ne fléchirait pas. Le combat, nous allons le continuer. Mais ce n'est pas fini. Sous la bénédiction d'Alpha, les attaques de ma maison à Dixine se préparent. Avec, comme artisans, acteurs à Bokarsouma. Mais c'est avec la bénédiction d'Alpha. Soit disant qu'on a réuni des jeunes de l'Axe pour agresser les citoyens de Dixine. Ça ne nous ébranlera pas. Il faut que vous soyez prêts pour la manifestation du mardi. Et qu'Alpha comprenne qu'on ne peut pas infléchir notre position. Il y a eu tellement de dégâts. Je voudrais exprimer ma solidarité aux filles et aux fils de Kindia, qui ont été éprouvés, dont les biens ont été détruits de tous bords. Ça ne ressemble pas à Kindia. Sans Alpha Condé, Kindia est une ville paisible, hospitalière, où tous les Guinéens qui vivent là-bas se sentent chez eux. C'est Alpha Condé le problème pour ce pays. C'est Alpha Condé qui divise les ethnies. C'est Alpha Condé qui ethnisent les problèmes. Nous avons un conflit avec le RPG. Il est réel. Ils ont volé nos suffrages à Kindia. Nous ne sommes pas d'accord. Mais ce n'est pas un conflit ethnique. Ça n'a rien à voir. Alpha, les 55% que Abdoulaye Ba a obtenu, c'est tous les citoyens de Kindia qui ont apprécié son travail en tant que président de la délégation spéciale. C'est Alpha qui veut transformer ça en conflit ethnique. Mais les citoyens de Kindia ne l'accepteront pas. Il y a quelques extrémistes qu'on peut recruter et payer pour dire aller payer la boutique, aller payer la maison de la belle famille du président de l'UFDG, aller faire ci. Mais ce n'est pas la population de Kindia. La population de Kindia est unie autour des valeurs que nous partageons. nous, guinéens, le problème de ce pays, c'est Alpha. Parce que face à sa défaite, il n'a été premier nulle part en Basse-Guinée. Nulle part ! Pendant les élections locales. C'est ça qu'il n'arrive pas à digérer. Et il a essayé de créer des sentiments de rejet de l'UFDG en transformant ce conflit entre nous qui avons gagné et eux les voleurs en transformant ce conflit en conflit ethnique. Les Guinéens ne l'accepteront pas. L'UFDG ne tombera pas dans ce piège. Et je sais que tous les Guinéens sont pour l'unité de la Guinée, les bien conscients. Maintenant, les instruments, les cadres veureux auxquels ils confient ces missions, ils vont continuer à faire travail. Mais ils trouveront, le peuple de Guinée résistera. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501